La victoire, parce qu'on a beau mettre tout ce qu'on veut en place, si ce n'est pas validé par le résultat évidemment c'est beaucoup plus compliqué derrière. Donc c'était important de gagner, évidemment tout n'a pas été parfait mais en tout cas le résultat est là, on ne prend pas de but et on a mis une belle énergie dans ce match. Beaucoup de nouveaux et on a vu que les automatistes commencent à se créer malgré très peu de jours en stage au centre. Oui, ce n'est pas simple mais quand on a une envie commune, le groupe a vraiment une grosse grosse envie. On peut faire des choses sympas et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui en termes d'animation défensive et puis surtout de quelques mouvements qui ont été intéressants. Donc on vient récupérer, est-ce que ça vient vite dès demain ? Oui, ça vient vite et quand on a vu les clients qu'on avait en face, j'aimerais faire le point par rapport à la balance. Mais bon, eux ils seront prêts à nous de l'être aussi. Première victoire, déjà les sensations et surtout le sentiment après cette rencontre ? Un sentiment de victoire, très content de l'ensemble de l'équipe, du staff. Et puis ça fait plaisir. A vous, tout est senti là justement ? Libéré. Puis après on a joué, je trouvais que sur le terrain on se trouvait bien. Après il y a encore quelques erreurs dans le jeu mais je ne me fais pas de soucis, le coach, tout le staff. On est là pour travailler et on va réussir à mettre en place le projet de jeu. Est-ce que tu sens une grande différence avec le niveau peut-être des jeunes ou même de l'AD1 ? C'est des matchs internationaux donc bien sûr le niveau il est bien plus élevé. Il faut se donner à 200 voire 300% comparé à le championnat ou même les sélections jeunes. Et puis c'est des sensations différentes mais il faut s'y habituer et après ça sera vraiment bien. Au niveau personnel cette première ça sera un grand souvenir, buteur, décisif, victoire au bout. Vraiment, tu n'es pas à espérer mieux ? Ça fait du bien et puis si je peux apporter mes qualités offensives et les mettre à profit pour aider l'équipe à gagner, c'est toujours mieux. Après je félicite encore l'équipe et puis le match à venir demain donc on va bien se reposer et on va attaquer un autre match demain et puis ça ira mieux. Bravo ! Merci ! Un sélectionneur, une nouvelle équipe, première victoire, quel est le sentiment qui domine ? Très 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 content, très très fier de mon équipe, un nouveau projet, un projet ambitieux. Clean sheet, c'était dur, on a plein de choses à corriger. On le sait, on en est conscient, mais pour un premier match clean sheet ça faisait très très longtemps qu'on ne faisait pas un clean sheet. Donc vraiment très sérieux, très solide et on va continuer jusqu'au bout. On peut dire que tu fais partie des anciens, comment tu as senti des nouveaux justement dans le jeu ? Pas trop inhibés, ça a été pour toi ? Peut-être un peu difficile au début, c'est normal. Un premier match international, ça va à 2000, l'intensité c'est différent. Mais depuis vendredi, je sens tout le monde très impliqué, avec beaucoup d'envie et on va tous dans le même sens. Et ça c'est ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va tous dans le même sens et on va y arriver si on croit tous en ce projet ambitieux. Un mot aussi sur ce capitaine-là, j'imagine que ça te tient à cœur, ça fait longtemps que tu es en équipe de France ? En fait, c'est un honneur déjà, le staff m'a choisi, les joueurs aussi. Donc voilà, c'est un sentiment de fierté aussi, une grosse responsabilité. Mais je sais que j'ai 15 capitaines là aujourd'hui, j'avais 15 capitaines et je sais que je peux aller loin avec eux et on va aller loin.